Musique Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et Messieurs, c'est l'heure de votre flash. Bonsoir et bienvenue. Musique Communiqué numéro 64 et 65 Le gouvernement de la transition de la République du Mali dénonce et condamne les actes inamicaux et des cas d'hostilité, d'ingérence dans les affaires internes du Mali par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire. Le gouvernement de la transition a aussi constaté l'inapplication absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ici du processus d'allégier et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat pour plus de précisions suivant le communiqué par la voix du colonel Abdoulaye Maïga. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition Le gouvernement de la transition dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'allégier signé en 2015 partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'allégier devenu des acteurs terroristes de poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale en date du 24 février 2023 adressé aux autorités de la République algérienne démocratique et populaire chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation internationale tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves précités le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète Au regard de ces faits suffisamment graves précités le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois Au regard de ces faits suffisamment graves précités Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien ouvert à tous nos compatriotes et pris de paix et de justice annoncé par son excellence le colonel Asmi Goueta président de la transition chef de l'état le 31 décembre 2023 le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens fait Abamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Direction Ouara Dougou le président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience la délégation de la CNT du Mali elle était venue partager avec le chef de l'état du Faso les conclusions des différentes rencontres suivant Mme Djarra Raki Tala sixième vice-présidente de la CNT chef de la délégation. Les échanges ont porté sur quelques conclusions de nos travaux mais la forte recommandation a été que nos deux états à travers leur chef d'état puissent accélérer et aider la République sœur du Niger dans la mise en place de leur organe législatif et de s'imprégner des expériences et de mutualiser les connaissances et les dispositifs mis en place déjà dans les deux pays pour aller rapidement dans la diligence de la nouvelle organisation sous-régionale relative à la gestion des défis dans le Sahel qu'est l'alliance des états du Sahel. Le jeudi passé une équipe des œuvres sociales du président de la transition son excellence le colonel Assemi Goïta était à Kambila dans le cercle du Kati dans le cadre du lancement des travaux d'extraction de l'ère école fondamentale. La délégation était conduite par M. Agibou Dambélé conseiller spécial du président de la transition et pour plus de précisions suivant M. Agibou Dambélé. Le président de la transition a compris que l'école c'est le ciment de la république. On parle du Mali-Koura on parle du Mali-Koura mais le Mali-Dincoura a son savoir et son savoir-faire et son intégration dans la société à l'école. Donc c'est ça que le président de la transition a compris par la construction aujourd'hui de six salles de classe trois salles pour le premier cycle deux et trois salles pour le second cycle une direction et des latrines pour les élèves et les enseignants. Il y a de cela quelques semaines aussi on a inauguré six salles de classe dans les communes de Kangaba et de Bafoulabé des salles de classe équipées de tables-bancs de direction tout ça c'est pour dire que le président de la transition a un oeil sur l'enfant malien en général et sur l'école pour qu'il y ait son savoir et son savoir-faire pour qu'enfin le Malikoura puisse avoir son bonheur à partir de l'école. Actifama au cours des missions de surveillance et de sécurisation des territoires les famans ont réalisé des opérations le jeudi 25 janvier 2024 une attaque terroriste visant les chèques points de sortie Ombouri de la localité de Gossi a été repoussée avec Vicaire Le vendredi 26 janvier 2024 une autre attaque terroriste a été déjouée et repoussée à Kempurana Les ratissages ont permis de récupérer des munitions et divers matériels Toujours le 25 janvier 2024 une embuscade a été déjouée lors d'une reconnaissance offensive dans le secteur des Trinca Oure-Sinou Oure-Dani et Tara S. de Leri L'état-major général des armées réaffirme l'engagement des famans a mené leur mission régalienne de défense des territoires nationaux et de protection des personnes et de leurs biens Unis nous vaincrons Son Excellence M. Abdoulaye Diop ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le jeudi dernier l'amassadeur désigné du Royaume d'Espagne au Mali Son Excellence M. Antinou Guylaine Hidalgo il était venu présenter la copie figurée de ses lettres de créance Le ministre Diop et les diplomates espagnols ont saisi cette occasion pour passer en revue quelques domaines d'intérêt réciproques de la coopération bilatérale entre les deux pays Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît Tadji Au revoir Kalabines le Mali Vive les Fama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada